Comment créer des pop-up sur WordPress ? Comment créer des pop-up en forme de cœur à la Saint-Valentin ? Des pop-up qui arrivent par en dessous, par au-dessus ? Des pop-up qui arrivent après trois vues de page et à la troisième vue de page, la personne descend à 76% en scrollant vers le bas de la page. Il y a un pop-up qui apparaît en forme de tour Eiffel. Comment faire plein de choses au niveau des pop-up ? Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de sortir l'artillerie lourde, l'extension que moi j'utilise depuis environ deux ans, qui est une extension premium, donc on va en reparler gratuit, payant, on en reparle juste après. Mais je vous propose d'utiliser ce que moi j'utilise, en tout cas aujourd'hui. Je vous présente tout ça, ça va être un tutoriel assez complet. Vous allez voir qu'on peut faire beaucoup de choses, quand bien même j'ai un petit peu exagéré en début de vidéo, mais en fait on va pouvoir faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Comme je dis, c'est l'artillerie lourde. Donc je vous montre tout de suite derrière mon écran exactement ce qu'on va apprendre à faire, et puis surtout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Puis ensuite, prochaine vidéo, éventuellement sur Convert Pro, je peux en faire plusieurs, parce qu'il y a pas mal de choses à voir ensemble si le sujet vous intéresse. Donc, 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 vous ne pourrez pas obtenir beaucoup plus que ce que vous pouvez, que ce que vous êtes capable de faire avec un plugin comme Convert Pro en termes de pop-up et d'opt-in. Donc ce qu'on appelle opt-in, c'est l'action de donner son email, c'est la collecte d'email. En fait, on parle d'opt-in le moment où on a une simple page de capture ou un formulaire en tout genre et qu'on récolte l'email. Donc voilà, très simplement. Création de formulaire, pop-up, opt-in en tout genre sur WordPress. Donc, c'est vraiment l'artillerie lourde. C'est une extension qui est extrêmement complète. Donc, ça convient à tous les profils d'entrepreneurs. WordPress, bien sûr. Donc, que vous soyez un blogueur, il y a plein de choses amusantes pour un blog. Une agence, ce qui veut tout et rien dire. En fait, je parle des sites vitrines d'une manière générale. Des sites, quel que soit ce que vous ayez à vendre indirectement sur votre site. Sinon, les sites marchands, bien sûr. Donc, les e-commerçants, si vous faites du dropshipping, évidemment, cette extension, elle est pour vous. Ainsi de suite. Tous les profils, finalement, puisque la collecte d'emails, c'est important, quelle que soit votre activité. Et donc, cette extension peut faire le taf. Donc, extrêmement complet. Des fonctionnalités vraiment avancées. Même si on ne les verra pas toutes dans cette vidéo. Vous pourrez également voir leur page de vente, de présentation du plugin. Et vous verrez que ça fait beaucoup de choses. Des emplacements de formulaire qui sont vraiment très pratiques, notamment pour votre blog. Je pense à un emplacement de formulaire. C'est en fait à la fin de vos articles. Donc, vous avez un emplacement où, automatiquement, vous pouvez créer votre formulaire. Petit formulaire tout simple, avec juste un champ pour récolter l'email. Si on fait simple, on peut aller plus loin. On peut récolter nom, prénom, tout ça. Moi, je ne le fais pas dans cette vidéo. Mais vous pourrez le faire. Et ce n'est pas plus compliqué que ce qu'on fera ensemble. Eh bien, dans ce cas, ça, vous pouvez le mettre automatiquement à la fin de tous vos articles de blog. Sur même peut-être cibler une catégorie. Donc, vous avez trois catégories sur votre blog. Eh bien, pour telle catégorie, vous allez automatiquement mettre un formulaire à la fin de tous les articles. Donc, telle catégorie, un formulaire un peu différent. Peut-être l'image de fond différente pour que ça parle un peu plus à votre prospect. Avec peut-être les informations à récolter différentes. L'appel à l'action, le nom, ce qui est écrit dans le bouton sera peut-être différent. Vous allez parler différemment, etc. Vous pouvez faire ce genre de choses. Donc, très facile à maîtriser. Et comme d'habitude avec WordPress, on est quand même relativement sur des outils de no-code. Vous n'avez pas besoin de coder. L'éditeur, pour créer le formulaire, c'est du glisser-déposer tout bête. Ça se prend très, très vite en main du coup. Et puis, une intégration avec n'importe quel service d'email, marketing. Tous les services les plus connus, ils sont tous là. Ils sont vraiment tout, tout, tout cela. Donc, vous allez voir ça. Si vous voulez évidemment plus de vidéos sur ConvertPro, n'hésitez pas du coup à me le dire en commentaire. Parce qu'il y a d'autres scénarios que je peux vous proposer, que je peux vous montrer comment ça marche concrètement avec ConvertPro. Donc, dites-le-moi en commentaire. Il y a des vidéos également que je peux faire sur d'autres plugins, évidemment. Moi, je vous présente celui-ci parce que c'est celui que j'utilise depuis environ deux ans. Il est très complet, il est parfait, mais il n'est pas gratuit. On va regarder le prix juste après ensemble. Il est dans une fourchette de prix ordinaire pour le genre de choses qu'on obtient avec un plugin comme ça. Donc, voilà, ni plus ni moins. Mais on pourra regarder ensemble les alternatives gratuites si vous voulez. Il y aura toujours des compromis évidemment à faire pour des outils gratuits. Ce ne sera jamais comme ce que vous allez voir dans cette vidéo. Et puis, plus de vidéos sur ConvertPro, plus de vidéos sur d'autres plugins, plus de vidéos sur d'autres plugins payants, je peux le faire. Dites-moi en commentaire dans tous les cas. Et puis, pour me suivre dans cette vidéo, soit vous regardez par curiosité, bien entendu, auquel cas, il n'y a pas de problème. Et puis, si jamais vous voulez avancer avec moi sur ConvertPro, vous aurez du coup un lien en description qui est un lien affilié, un lien partenaire. Et merci beaucoup d'avance pour supporter du coup la chaîne. C'est pareil pour vous, du coup, ça ne change rien pour vous. Évidemment, si ça vous embête, de toute façon, vous tapez ConvertPro sur Google. Et puis, vous retrouvez la page de présentation qu'on va aller regarder ensemble maintenant. Donc, ConvertPro.net, ça fait partie de la même famille, la même équipe de développeurs que le thème, le très célèbre thème Astra et plein d'autres outils également développés par l'équipe qui s'appelle Brainstorm, Brainstorm Force, je crois le nom complet. Donc, pour ConvertPro, je vous laisserai un lien, du coup, évidemment, en description qui vous emmène directement sur la page de vente. Comme ça, vous pouvez regarder absolument tout ça. Il y a plein, 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 plein d'informations. Puis moi, ça va être un peu long, l'intro de la vidéo. Donc, je vais rapidement rentrer dans le vif du sujet et vous montrer comment ça marche. Il y a des outils, évidemment, d'AB testing. Vous pouvez même AB tester des éléments visuels, soit du texte, soit des éléments visuels, soit le bouton, le champ. Vous pouvez AB tester ce que vous voulez, en fait. Vous pouvez même changer les pop-up qui apparaissent en fonction de si vous repérez qu'une personne vient de tel site parce que peut-être que vous avez des affiliés. Et du coup, depuis tel site, vous allez faire en sorte qu'il y ait un pop-up qui apparaisse pour dire « Eh, salut, je sais que tu viens de tel endroit et j'ai un truc à te proposer, etc. » Vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé de vous servir de ConvertPro uniquement pour de l'opt-in. Vous pouvez vous servir de ConvertPro pour faire popper des fenêtres, pour faire apparaître des messages, des communiqués, faire apparaître des offres, des choses. Vous faites ce que vous voulez, en fait. N'oubliez pas que les pop-up, ce n'est pas l'apanage de la collecte d'email, en fait. Les pop-up, c'est un pop-up. Donc, si vous faites apparaître juste un message physique normal, vous pouvez, si vous voulez. Moi, je vous donne un exemple de ce que j'ai fait à une époque. Ce n'était pas avec ConvertPro, mais ça marche aussi. Sur une page produit pour un e-commerce, vous faites un pop-up pour faire apparaître un produit qui serait le même, mais en mieux, en gros, pour faire un upsell, pour faire une petite montée en gamme. Et ça marchait très bien, en fait. Donc, vous pouvez vous servir des pop-up juste pour faire de l'upsell à partir d'une page produit. Et dans ce cas, avec un outil comme ConvertPro, c'est super simple de cibler juste une page produit pour faire apparaître un pop-up en particulier. Donc, vous avez plein de scénarios possibles et imaginables. Et ce que je peux faire aussi, ce serait peut-être une vidéo pour vous montrer plein d'idées de scénarios à partir d'un outil comme ConvertPro et à partir de la création de pop-up. Ça peut être un sujet de vidéo, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Des pop-up uniquement pour les gens qui sont connectés, donc qui sont connectés à leur compte client, j'entends. Device detection, les gens qui arrivent peut-être juste via Apple, les appareils Apple, donc les iPhone, etc. Il y a certains outils, je crois, qui permettent de faire ça. Je n'ai pas vérifié pour celui-là. Enfin, on peut faire beaucoup de choses, quoi. Donc, si on en vient rapidement au prix, là, je pense que ça va m'amener directement au prix. Voilà. Donc, le prix annuel est de 69 dollars. Donc, c'est en dollars. En euros, ce sera un petit peu moins cher. C'est exceptionnel. Vous avez moins 30 %. Voilà. Bon, c'est tout le temps ce prix-là, en fait. Ne faites pas attention à l'offre spéciale. C'est tout le temps 70 dollars. Vous avez tout ça. Donc, ils vous le vendent bien. Et concrètement, c'est vraiment génial. Là, ConvertMath, full screen, c'est pour faire vraiment apparaître un pop-up, mais c'est en gros, ça prend toute la page directement. Voilà. Vous pouvez jouer avec, vous verrez de toute façon où c'est. apparaître. Et puis, vous pourrez vous amuser un petit peu avec tout ça. Vous avez l'agency bundle. Moi, je possède ce bundle-là. C'est plus celui que je privilégie maintenant, notamment pour les freelance, ceux qui veulent plein d'outils dans un seul pack. Ça peut être vraiment, vraiment bien. C'est plus celui que je privilégie du tout parce que maintenant, il y en a un autre qui est mon petit chouchou. J'en parlerai très bientôt. D'ailleurs, vous avez déjà un lien en description parce que vous avez des liens affiliés pour mes outils de base dans toutes les vidéos de la chaîne. Mais du coup, c'est plus ce bundle-là que je propose. Marc, par contre, il est vraiment très, très bien quand même. Vous avez Astra Pro en illimité, plein de plugins en limité, notamment Convert Pro, Schema Pro pour le SEO, tous leurs futurs plugins, Ultimate Addons pour Elementor, etc. Regardez si ça vous intéresse. Et très rapidement, vous voyez, vous avez également des deals en lifetime. C'est un peu cher, donc je passe rapidement dessus. Mais si jamais vous voulez Convert Pro à vie, c'est-à-dire que vous ne payez pas une fois par an, mais vous payez directement à vie. Et à vie, vous avez les mises à jour et du support client à vie. Vous n'y pensez plus. C'est réglé. C'est les deals lifetime, donc très courants sur WordPress. Dans ce cas, c'est 400 dollars. Pour certains qui ont les moyens, c'est peut-être très agréable d'acheter un deal à vie et de ne plus se prendre la tête. C'est peut-être un peu cher. Donc voilà. Moi, je vous recommande simplement de rester sur l'annuel. L'annuel, sauf si vous avez les moyens. Ça dépend de votre budget. Donc voilà, vous prenez Convert Pro. Encore une fois, le lien est en description, directement vers cette page-là. Et puis, je ferme cette page et on installe ensemble Convert Pro. Et c'est parti. Donc moi, je l'ai déjà installé. Donc vous téléchargez, en fait, les deux archives. Vous voyez, moi, elles sont juste ici, les deux. Et ce que vous avez à faire, c'est les ajouter manuellement, les archives, les extensions. Donc vous faites Ajouter. Et puis, vous les glissez, déposez, par exemple, comme moi. Donc là, téléverser une extension. Vous glissez, déposez ou alors vous cliquez sur Choisir un fichier. Vous allez chercher ça sur votre ordinateur. Donc moi, c'est déjà fait. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de les activer. Je crois qu'elles étaient déjà activées. Et vous allez devoir ensuite activer la licence. Donc là, vous cliquez juste sur le petit bouton activer. Donc là, j'ai Convert Pro et Convert Pro Add-on. Il faut installer les deux. Convert Pro Add-on, ça va vous permettre d'ajouter plein de fonctionnalités supplémentaires comme l'AB Testing, le fait de pouvoir connecter Convert Pro à Google Analytics, notamment peut-être pour connaître votre taux de conversion pour un pop-up, ou encore de pouvoir connecter facilement tous vos formulaires ou pop-up directement à votre autorépondeur préféré. Sendinblue, Mailchimp, MailerLite que moi je recommande, Clavio, etc. Donc vous avez besoin des deux. Installez les deux par défaut sur Réfléchir. Et puis, vous cliquez ensuite sur Activer ici. Et ça va m'amener là où il faut pour rentrer ma licence. Juste ici, donc je rentre ma licence. Je clique sur Activer et puis je change de fenêtre tout de suite pour pas vous transmettre ma licence à tout de suite. Ok, c'est réglé. Donc du coup, une fois arrivé sur le tableau de bord, vous avez un menu Convert Pro juste ici. Vous avez tableau de bord, créer un nouveau formulaire, du coup, et Settings. Donc on peut aller regarder rapidement. Vous avez exactement le même menu ici. On peut aller rapidement jeter un oeil à Settings ensemble. Et puis, on va parcourir, voir s'il y a quelques paramétrages rapides à faire. Très simple. Donc là, des paramétrages vraiment d'ordre générique. Là, par exemple, la police de caractère, la taille, mais tout ça, c'est des petites choses que vous allez voir ensuite. Quand vous créez un formulaire, vous faites ce que vous voulez au moment la création du formulaire. Donc, ce n'est pas forcément très important. Show Credit Link. Donc, vous le laissez décocher, évidemment. Licence. Ensuite, Add-on. Ici, on va activer Connect. Ça, c'est ce qui va permettre de connecter justement Convert Pro à votre autorépondeur, celui de votre choix. On fera un exemple ensemble rapidement à la fin. Un exemple très rapide d'ailleurs parce que je n'ai pas pris le temps de préparer ça pour la vidéo. AB Testing. Vous l'activez si vous pensez que vous en aurez besoin ou pas. Moi, je vais le laisser désactiver. Mais vous pouvez très rapidement l'activer pour AB tester des formulaires pour voir justement s'il n'y a pas une version de formulaire qui marche mieux que l'autre. Donc, vous savez, ça va rediriger 50% du trafic sur la version A, 50% du trafic sur la version B. Et vous aurez ensuite des stats et vous verrez quelle version, la version A ou B, fonctionne le mieux. Et l'idée, c'est de garder la version qui fonctionne le mieux. Et c'est un processus qui est infini si vous voulez. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez gardé la meilleure version, vous pouvez à nouveau AB tester, garder la meilleure, etc. Jusqu'à obtenir et viser exponentiellement le 100% de taux de conversion, ce qui est évidemment vraisemblablement pas possible. Donc, vous l'activez si vous le souhaitez. Advanced Script, je laisse. Grid, on l'active. Ça va faciliter le déplacement des éléments pour la création du formulaire. Vous allez voir, c'est juste plus agréable de créer un formulaire. Et Analytics, on peut également activer pour connecter. Connecter du coup à Analytics, à Google Analytics, du coup, ConvertPro. Ensuite, Email Notification. Donc ça, vous pouvez rapidement changer ce qui est écrit, notamment le traduire en français juste pour vous. C'est simplement une notification. Donc, vous allez pouvoir désactiver les notifs formulaire par formulaire. Vous verrez où quand on va en créer un. Et là, pour l'instant, tout ce que vous avez à faire, c'est le traduire si vous voulez, écrire ça comme vous voulez. C'est juste pour vous. C'est une notification. Donc, vous écrivez par exemple, nouvel abonné. Moi, le nom, mon site, c'est Bento. Donc, nouvel abonné, nouvel email collecté sur Bento, quelque chose comme ça, si vous voulez. Voilà. Analytics. Ensuite, vous pouvez du coup connecter, si vous le souhaitez, Google Analytics. Je vous laisse regarder du coup ça. C'est très, très simple. ReCAPTCHA, c'est pour ces systèmes de CAPTCHA. Donc, pareil, il faut aller vous suivez. Je crois que vous avez un petit lien raccourcé juste ici qui vous emmène sur le service ReCAPTCHA de Google. Si vous souhaitez connecter vos formulaires à un système de CAPTCHA. Et puis, le reste, je passe. Advanced, il n'y a rien qui m'intéresse ici. Et branding non plus, je ne crois pas. Moi, je vais laisser ça comme ça. On est bon. Et on va directement aller sur le tableau de bord. Et puis, on va rentrer dans ce qui nous intéresse, création d'un formulaire. Donc, on va faire Create New, juste ici, par exemple. Vous avez plusieurs styles de formulaire. Vous avez le modal pop-up qui est le pop-up classique. Un pop-up qui apparaît. Tout ce qui est plus simple. Et on va pouvoir paramétrer tout ça. Moi, c'est l'exemple de pop-up que je vais prendre dans cette vidéo. Si vous êtes nombreux, je vois, à prendre ConvertPro, puisque moi, je le vois, à prendre ConvertPro, à me dire en commentaire, on veut plus de vidéos sur ConvertPro, etc. Je pourrais très bien parcourir les autres. Alors, eux, ils appellent ça des call to action. Donc, on va appeler ça des formulaires entre nous. Je pourrais vous montrer les autres formulaires. Il n'y a pas de souci. Infobar, c'est juste une petite barre en bas. Donc, si vous suivez ma souris, vous savez, des fois, vous avez presque l'équivalent d'un pop-up, finalement, mais c'est une petite barre qui est juste en bas ou en haut, très discrète pour opt-in aussi, pour récupérer un email. C'est un infobar. Donc, slide-in, ça va apparaître en glissant. Before, after, in content, ça peut être intéressant. C'est à l'intérieur du contenu. Vous pouvez le mettre n'importe où, en fait. C'est pour embed, donc intégrer. Vous prendrez un tout petit bout de code. Vous le copiez-collez où vous voulez sur vos pages et ça va faire apparaître un formulaire où vous voulez sur vos pages, notamment si vous voulez créer avec Elementor, Divi, etc. ou dans votre pied de page, par exemple, ou dans votre, non, pas l'entête, mais plutôt le pied de page. Convert mat, full screen pop-up qui est assez éloquent aussi. Vraiment, ça va prendre toute la fenêtre. Donc, voilà. Before, after, justement, ça, c'est ce que je vous disais. C'est excellent pour faire apparaître juste avant ou juste après tous vos articles de blog ou certains articles uniquement ou toute une catégorie d'articles, etc. Très, très, très pratique comme emplacement, etc. Select pour modèle pop-up pour la démonstration dans cette vidéo. Ensuite, vous allez avoir des modèles. Vous voyez, vous avez plein, plein, plein de modèles. Donc, je vous laisse regarder, si vous voulez, les différents modèles. Moi, je vais en prendre un au hasard. Effectivement, on peut créer un pop-up. C'était sur la page de vente, c'était écrit, je ne vous l'ai pas dit. Il peut automatiquement détecter si le visiteur a un système comme Adblock, un bloqueur de pub comme Adblock. Dans ce cas, il va faire apparaître une fenêtre pour inviter la personne à dire, s'il vous plaît, par exemple, on gagne notre vie avec de la publicité. Si vous êtes, par exemple, un média, un magazine et que vous gagnez votre vie avec AdSense, dans ce cas, s'il vous plaît, vous pouvez désactiver Adblock. C'est comme ça qu'on gagne notre vie, etc. Donc, voilà. Je ne connais pas très bien tout ça, mais vous pouvez utiliser un pop-up qui détecte automatiquement Adblock. Vous pouvez partir d'un Canva vierge comme ça. Et sinon, on va en prendre un tout simple. Donc, moi, je vous propose de récupérer celui-ci. Très bien, tout simple. Je vais faire Select. Et puis, on va apprendre à modifier le pop-up ensemble pour qu'il soit notamment responsive aussi. Donc, bien sur mobile, bien sur tablette, bien sur PC. Un nom, on va l'appeler entre nous, très simplement, formulaire, pop-up, voilà, ce que vous voulez. Create. Ensuite, alors, on va regarder comment fonctionne l'éditeur pour notre pop-up. Vous allez très vite vous y habituer. Vous allez voir que c'est relativement intuitif, que c'est relativement agréable à utiliser. Et je vous ai donné l'exemple en début de vidéo pour rigoler d'un pop-up en forme de cœur pour la Saint-Valentin. Et c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire. Donc, le plus simple, c'est évidemment d'importer une forme de cœur. Vous devez apporter une forme de cœur en PNG, par exemple, avec un fond transparent. Et vous l'importez comme fond pour votre pop-up. Et ensuite, vous redisposez vos éléments dans votre pop-up. Et vous pouvez vraiment personnaliser la communication ou la forme de vos pop-up en fonction des événements de l'année ou de votre marketing, etc. Là, par exemple, typiquement, vous voyez un très bon exemple. C'est qu'on peut tout à fait prendre un élément et le sortir du pop-up. Regardez, là, ça, c'est sorti du pop-up, mais ça va paraître. Donc, il peut être plus loin, plus rapproché, etc. Là, vous voyez, je le mets absolument où je veux. Je le mets où je veux. Là, par exemple, il a l'air d'être derrière. Alors non, je crois qu'il a l'air d'être devant. C'est juste à cause de la couleur qu'on ne voit pas. Mais ça peut être plus ou moins derrière ou devant. Regardez, juste ici, je peux le mettre à fond derrière ou à fond devant. Donc là, on voit très bien. Si je le passe rapidement, on va regarder comment ça fonctionne, tout ça, en blanc. Là, on va le voir vraiment nettement. Là, je le passe, il est vraiment devant. Et là, regardez, je peux l'axe, on appelle ça l'axe Z. Je peux le cacher parce que je le fais passer derrière le pop-up. Et là, dans ce cas, il sera derrière. Là, il apparaît légèrement juste pour vous. En fait, ça vous permet de voir où est-ce qu'il est. Mais sinon, en fait, il a disparu. Concrètement, normalement, il est passé derrière. Donc voilà. Je ne m'en sers pas souvent de cette option, mais je vous montre rapidement. Donc voilà comment ça marche. En gros, vous pouvez prendre les éléments. Moi, je vais le supprimer, par exemple. Ou je le laisse là. Donc, vous pouvez prendre les éléments, les glisser, déposer. Vous avez un système de grille. Vous voyez, il y a des règles qui apparaissent dans tous les sens. Et ça, c'est ce qu'on a activé avant, qui est très, très pratique, qui vous permet de faire quelque chose de propre. Et donc là, vous prenez du texte si vous voulez. Vous avez également les formulaires que vous pouvez déplacer comme ça. Le bouton, l'appareil, etc. Vous pouvez déplacer tous les éléments. Si je clique dans le vide ici, à gauche, vous allez avoir l'ensemble des éléments que vous pouvez venir glisser, déposer. Heading, donc des titres, sous-titres, des paragraphes, du HTML, juste vos images, peut-être même une vidéo, un bouton pour fermer le pop-up, par exemple ici. Close text. Là, c'est un timer ici, countdown, si vous voulez faire apparaître un compte à rebours. Si on regarde juste en-dessus, vous avez des éléments de formulaire également que vous pouvez glisser, déposer. Donc là, si je déroule le premier menu, form field, un champ pour récolter l'email, le prénom, le téléphone, une checkbox pour des cases à cocher, radio. Donc ça, c'est des cases où, vous savez, vous devez en sélectionner un, mais vous ne pouvez pas en sélectionner plusieurs. C'est différent des checkbox, cases à cocher, à comparer aux boutons radio. On appelle ça des boutons radio. Une date, sélectionner une date, un recapcha, etc. Je renroule ça. On a ici les paramétrages globaux pour l'ensemble de mes champs de formulaire. On va y revenir très rapidement. Là, le style global pour pareil, mes champs de formulaire. Et là, advanced pour quelques petites options en plus, notamment l'épaisseur. Là, vous voyez, par exemple, on a une épaisseur du champ. C'est 2 de pixels. Et là, on le voit juste ici. Là, on a la couleur. Là, on a... Je vais vous montrer dans ce cas. On va modifier au fur et à mesure. Mais voilà. Donc, vous avez tout ça pour ce qui est les formulaires. Juste ici, vous avez le menu formulaire, le menu éléments, le menu bouton. Vous allez pouvoir glisser, déposer des boutons. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton pour modifier, en fait, le style du bouton et tout ce que vous voulez. Shape, qui est très, très, très pratique. Là, par exemple, prendre une shape juste ici. Je vais le glisser là. Et grâce aux règles, je vais essayer de le caler pile poil comme il faut. Je peux également le sortir, vous voyez, pour créer ce genre d'effet. Je vais l'agrandir. Je vais créer un espèce d'effet, voilà, comme ça. Vous pouvez créer n'importe quoi. Et sinon, je peux vraiment le faire en sorte qu'il soit pile poil comme ça. Hop. Ah non, je me demandais si ça marchait avec les boutons directement. Et une fois que vous prenez l'élément, vous pouvez le changer de couleur, par exemple. Là, je peux le changer complètement de couleur. Donc, très, très pratique, je trouve, moi. Vous pouvez le changer, le modifier complètement, là, le triangle comme ça. Oups. Alors, moi, le contrôle Z marche, évidemment. Voilà, vous avez les formes comme ça. Vous pouvez vous servir des formes. Si je déroule, vous voyez, vous avez plein de formes. Là, concrètement, on sent qu'on est dans du plugin de pop-up premium. Vous n'obtiendrez jamais une telle liberté et une telle accessibilité et tellement d'outils et de fonctionnalités avec des plugins gratuits, etc. Donc, ça, c'est vraiment une partie qui est super agréable. Donc, bon, je supprime ça. Voilà pour Shape et Panel qui, en fait, il me semble, si vous cliquez directement sur la petite roue crantée, ça vous emmène directement dans Panel. Et c'est les options globalement pour votre pop-up, là. Globalement. Donc là, par exemple, regardez, vous avez la largeur globalement du pop-up. Et je peux lui donner, par exemple, une largeur de 400. Ça va l'élargir. Je peux me servir directement comme ça, des curseurs. Donc, on a Size. Donc, du coup, vous avez compris pour Size. On va avoir ensuite Background, juste ici, donc le fond. Là, on a une image, mais ça peut ne pas être une image. Regardez, vous avez également Color ou Gradient. C'est pour un fond dégradé. Vous pouvez essayer si vous voulez. C'est assez simple. Color, je peux vous montrer rapidement. Ça va être juste une couleur. On va revenir sur l'image, par exemple. Ensuite, Select Size Medium. Donc, ça, c'est pour l'image. Je laisse ça comme c'est. Là, normalement, c'est parfait. Repeat. Moi, je préfère peut-être No Repeat et Background Cover. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je ne veux pas que l'image se répète. L'image, il fait une certaine taille. Donc, si l'image fait une certaine taille et qu'elle est plus petite que la taille du pop-up, eh bien, en gros, là, on lui dit Repeat ou No Repeat, par exemple. Donc, est-ce qu'on répète l'image ou pas ? Si on la répète, il va y avoir une première image. Et pour remplir tout le pop-up, il va y avoir une deuxième image, etc. Ça se répète pour tout couvrir. Donc, moi, je préfère par défaut dire No Repeat, par exemple. Et au lieu de mettre Contenir, je mets Cover. Comme ça, ça couvre automatiquement. Ça étire du coup de force l'image pour couvrir la forme du pop-up. Donc, c'est des notions qui sont assez courantes, que vous retrouvez vraiment en style, en webdesign. Contenir, couvrir, donc Contain ou Cover. Et répéter ou pas répéter dans l'espace défini, dans le conteneur qui est défini, etc. Pour faire l'objet d'une vidéo, d'ailleurs, toutes ces notions. Voilà. Donc, du coup, Background Overlay Color, c'est parce que vous voyez, il y a une couleur par-dessus. C'est ce qui permet après de rendre le texte notamment plus lisible, etc. Vous allez pouvoir regarder et jouer avec tout ça. Ça va devenir clair comme de l'eau de roche quand vous utiliserez vous-même ces outils-là, en fait. Et vous allez vous-même changer la couleur, jouer avec les éléments, etc. Et là, vous allez voir, c'est super simple à prendre en main. Overlay Color, justement. Donc, la couleur d'opacité qui vient par-dessus. Donc là, il y en a une apparemment. Voilà. En général, on laisse quelque chose d'assez sombre. Vous verrez ce que ça donne une fois que vous aurez testé le pop-up sur votre site. Vous allez forcément, derrière le pop-up, faire en sorte que ce soit un petit peu sombre pour que le pop-up ressorte bien. Et là, dans ce cas, c'est cette section-là, Overlay. Et vous allez pouvoir choisir notamment juste ici, l'opacité. À quel point est-ce que c'est opaque ou pas ? Je dois reconnaître que ce n'est pas très parlant, puisque là, il y a juste un fond blanc derrière. Mais vous voyez, si c'était, par exemple, un noir pas opaque du tout, le pop-up ressortirait directement comme ça. Vous voulez que votre site soit toujours un petit peu visible. Donc, vous allez prendre le curseur et jouer un petit peu avec l'opacité, par exemple, ici. Et donc, on verra en partie encore votre site, évidemment. Close on Overlay Click. En général, on laisse sur Yes. C'est quand la personne clique en dehors du pop-up. Eh bien, est-ce que ça ferme le pop-up ou pas ? Donc, par des défauts, c'est le comportement qu'on attend d'un pop-up. En général, on clique ailleurs et ça se ferme. Si vous commencez à jouer un peu avec ces trucs-là, ça peut vraiment agacer le visiteur. Donc, faites attention. Laissez sur Yes. Et animation. Une entrée, une animation d'entrée. Donc, quand le pop-up apparaît, est-ce que c'est un fade-in, par exemple, donc très classique, ça va arriver en fondu. Donc, ça, c'est l'animation la plus courante quand ça arrive. Il y a des animations qui sont beaucoup plus osées, on va dire, et vous pouvez jouer un petit peu avec. Par exemple, sliding down, ça va arriver en glissant par le bas, oui, c'est ça, par la droite, Tadas, qui doit être en effet un petit peu, un peu bizarre. Donc, vous pouvez tester, allez-y, jouer avec tout ça si vous voulez. Mais encore une fois, faites gaffe à ne pas agacer le visiteur. Borders pour tout le pop-up. Donc, là, je vous montre rapidement. Je vais prendre une bordure solide et je vais lui donner une épaisseur de 5 pixels et je vais la mettre en verte. Et vous voyez comme ça à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est un petit peu bizarre. Ça, je vais le supprimer. Et je centre ça. Ça, je supprime aussi. Je m'en fous. Voilà. Très bien. Bon, ce n'est pas vraiment centré, mais voilà. Nickel. Donc, voilà, pour border, vous pouvez également faire en sorte qu'il y ait un arrondi de bordure. Donc, je mets par exemple 10, vous voyez. Et vous pouvez tout à fait délier juste ici. Et dans ce cas, vous pouvez préciser, non, je veux en fait 50 à droite, à gauche et 10 en dessous, etc. Évidemment, moi, je ne vais pas faire ça. Je vais relier toutes les valeurs juste ici avec le cadenas et je vais laisser tout ça comme c'est. Vous avez d'autres styles. Regardez, là, ça donne une petite impression de coupons à découper comme dans un magazine et tout. Ou none. Voilà. Moi, je laisse très bien. None, c'est comme ça. C'est parfait. Vous pouvez laisser l'arrondi de bordure même quand il n'y a pas d'épaisseur de bordure. Ce qui fait qu'il y aura quand même l'arrondi de bordure comme ça. Regardez, si j'enlève. Alors, je vais relier les valeurs et je vais mettre 0. Voilà. Comme ça, c'est tout carré. On va laisser tout carré par exemple. En général, on met une petite arrondi, un petit arrondi quand même, 5 par exemple. Border, shadow, si vous voulez, a un effet d'ombre. Inset, outset. Donc, ça donne des effets un peu particuliers. Vous pourrez regarder. Je ne sais pas si ça va bien se voir ici à cause des choix de couleurs, de styles qu'on a. Outset, ça devrait peut-être se voir un peu mieux ici. Inset ou outset, ça veut simplement dire un effet d'ombre à l'intérieur. Donc, ça va donner l'impression que le pop-up, il est creusé. Et outset, à l'extérieur, ça va donner l'impression que le pop-up ressort. Donc, testez si vous voulez. Jouez avec tous ces paramètres-là. Jouez avec la couleur de l'ombre. L'ombre n'est pas obligée d'être grise. Ça peut être une ombre de couleurs. Vous vous laissez sur None. C'est un petit peu lent, du coup, désolé. Et enfin, Credit Link, nous, il n'y a pas de... Voilà. Donc, on laisse ça. OK. Shape, je vous ai montré rapidement. Vous pouvez en glisser, déposer, jouer avec, les déformer, changer de couleur, etc. Bouton. Ensuite, eh bien, si on regarde directement, vous pouvez glisser, déposer un bouton. Si on regarde juste ici, eh bien, regardez, j'ai plein d'options possibles. Donc, par exemple, on va changer, on va dire, s'inscrire maintenant, par exemple. Et vous pouvez donc choisir la police. Vous avez un grand choix de police. L'épaisseur de police. Enfin, un truc très épais, par exemple, juste ici. La taille de police, juste ici. Écrire plus gros. Later spacing, si vous voulez. Alors, moi, je vais le laisser à zéro. Et on va dire qu'à un moment, je trouve que le bouton, il n'est pas assez gros par rapport aux paramètres que j'ai mis là. Dans ce cas, je peux le prendre directement ici et l'élargir directement ici. C'est hyper intuitif. On est d'accord. On est bon. Voilà. Donc là, c'est on hover. Donc, je pense qu'on va arriver juste après pour le blanc là qui apparaît. Donc, rapidement ensuite, text line. Justifier, aligner à gauche, centrer, etc. Je laisse ça comme ça. Je renroule texte, je déroule couleur. On va voir. Voilà. Text hover color. Hover, c'est quand je passe ma souris par-dessus. Tout ce qui est hover, ça ne marche pas sur mobile, bien sûr. Donc là, je vais effacer. Peut-être ça suffit. Comme ça, il n'y a pas de confortement on hover. Et background hover. Donc là, on a un jaude qui est un peu plus foncé. Donc, on peut faire en sorte que ça se voit un petit peu plus. Si je joue comme ça, voilà, ça se voit un peu plus. En l'occurrence, ce n'est pas les choix de couleur que j'aurais fait, mais je laisse ça à votre appréciation. C'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Pour les choix au niveau des couleurs, donc assez simple. Action. Là, c'est très important. Évidemment, après le bouton, il y a une action. Donc, cette action, c'est none. Rien du tout. Donc, il peut y avoir des cas dans lesquels none, ça servirait. Submit, qui est simplement l'action de soumettre. Donc, l'information, c'est en fait, automatiquement, il y a une information. L'information, en l'occurrence, c'est l'email. Si la personne vous a laissé un email. Donc, submit, ça veut simplement dire que ça va automatiquement nous permettre de connecter l'information ici à notre autorépondeur et mettre l'email dans telle séquence de tel autorépondeur, Clavio, Mailchimp, etc. Si vous voulez qu'il y ait des emails automatiques qui partent, envoyer des newsletters, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment un autre sujet. Mais submit, c'est un petit peu la base, en fait. Donc, c'est l'action de par défaut que vous voulez pour votre pop-up. Donc, ça va être soit submit, tout seul. Vous en en avoir besoin. Soit submit un go-to-step, auquel cas, vous allez avoir, je ne vais pas vous montrer ça dans cette vidéo, mais vous allez pouvoir créer des steps, donc étapes en anglais. Si jamais vous avez des formulaires, peut-être en plusieurs étapes et que vous avez un premier formulaire et step two, ce serait par exemple un deuxième formulaire qui enchaîne avec le premier. Vous pouvez créer des expériences un petit peu particulières comme ça avec des choses en plusieurs étapes. On peut imaginer n'importe quoi, auquel cas, il faut travailler tout ça. Donc, moi, je laisse ça comme ça. On ne va pas voir ça ensemble maintenant. Submit un go-to-URL. Ça, c'est pas mal. Ça veut dire soumettre. Donc, vous avez besoin de vous collecter l'email. Et go-to-URL, par exemple, si vous voulez simplement faire en sorte que vous vous envoyez vers une page de remerciement. Donc, une page qui vous dit merci, etc. Voilà. Une page de remerciement. Vous créez une page et vous envoyez vers cette page de remerciement. Ensuite, submit un go-to-URL. Submit un close qui est assez courant aussi. Donc, un close, ce serait simplement vous récoltez l'email et vous fermez le pop-up. Donc, vous fermez bien le pop-up. Ça, c'est l'option la plus courante. C'est l'option la plus courante. C'était d'ailleurs l'option, j'imagine, qui avait par défaut. Ensuite, go-to-URL simplement. Si vous voulez utiliser un pop-up pour faire apparaître un bouton juste pour, quand on clique sur le bouton, que ça redirige quelque part sur votre site, en dehors de votre site, où vous voulez, go-to-step. Voilà. Close, juste pour fermer. Ça, ça peut être très utile, notamment si vous mettez deux boutons sur votre formulaire. Et sur le deuxième bouton, par exemple, il y a un bouton, oui, je veux récolter, je veux, pas récolter tel email, je veux mon code promo. Ou alors, il y a un deuxième bouton juste en dessous pour dire non merci, je ne veux pas de votre code promo parce que j'ai envie de payer plein pot. On voit souvent ce genre de sous-entendu un peu lourdingue. Vous pouvez faire ce genre de choses. Vous pouvez ajouter un deuxième bouton pour dire non merci. Ce qui peut être assez intéressant, plutôt que de cliquer sur une croix, vous pouvez mettre vraiment un deuxième bouton pour dire non merci. Dans ce cas, vous mettez un deuxième bouton. Et action, vous mettez simplement close. Voilà. Close page and close and go-to-URL. Donc, je suis close page, je ne sais même plus pourquoi c'est. Et close and go-to-URL, pourquoi pas. Vous fermez, mais ça redirige quand même vers une URL. Donc, par défaut, submit and close. Donc, submit, on peut laisser un petit message rapidement. Mais si c'est and close, la personne n'aura pas le temps de voir le message, il me semble, de remerciements. Vous pouvez traduire rapidement. Faites quelque chose de très simple. Merci pour votre inscription, si vous le souhaitez. Mais encore une fois, de mémoire, c'est trop rapide pour qu'on le voit parce que c'est and close. Et donc, en fait, ça ferme le pop-up. Et voilà. Donc ensuite, advanced, rapidement, les options par rapport aux boutons. Donc, est-ce qu'il y a une animation pour quand le bouton arrive ? Vous voyez un fade-in comme ça, etc. Un délai d'animation. Vous pouvez faire en sorte que le pop-up apparaisse et que le bouton apparaisse au bout de 5 secondes, par exemple. Vous voyez qu'on peut aller très, très loin. Et vous n'avez pas tout vu encore. Border style, border radius, show effect, non-inset, outset. Je vous ai expliqué déjà un petit peu ce que c'était. Ensuite, vous pouvez manuellement spécifier la taille de votre bouton, hauteur, largeur, rotation. Je ne m'en étais jamais servi. Vous voyez, je n'avais même pas calculé qu'il y avait ça. Donc, vous pouvez faire tourner un petit peu votre bouton si vous voulez, mais sinon, vous pouvez le faire juste ici, à la main. Voilà. Si vous le souhaitez, etc. Advanced. Padding. Donc, padding, c'est la marge interne. Donc, vous voyez, là, c'est écrit 15 et 15 à gauche et à droite. C'est parce qu'il y a bien 15 de marge interne ici et là. Donc, voilà. Vous pouvez, sinon, le redimensionner à la main, comme je vous ai dit. Et éventuellement, si vous faites un petit peu de CSS ou que vous connaissez un petit peu tout ça, vous avez la possibilité de mettre une classe ici. Voilà. Donc, done. Voilà pour le bouton. On a passé beaucoup de temps sur le bouton. Et enfin, les champs. Donc là, par exemple, typiquement, on va traduire. J'ai cliqué sur le champ. Comme d'habitude, j'ai les options à gauche dans mon petit tableau de bord. Là, moi, je traduis ça en français. Votre adresse mail, par exemple. Et name as placeholder. Alors, du coup, c'est que vous n'aurez pas la possibilité de... Ah oui, c'est le nom. OK. Donc, du coup, vous pouvez, je vous recommande de le laisser afficher. Requis ou non. Si jamais vous avez plein de champs, certains sont requis, d'autres pas. Et advanced, encore une fois, vous avez d'autres options avancées qui ressemblent à un petit peu ce qu'on a déjà vu. On redimensionne, si vous voulez, le champ du formulaire. Et pour le style du champ, vous voyez, contrairement au bouton, ce n'est pas directement ici. En fait, il va falloir, par exemple, je clique ailleurs. Il faut aller globalement dans forme, juste ici. Et toutes les options pour tous les champs de formulaire sont ici. Typographie, styling. Donc là, on a les options de style derrière. Notamment, regardez derrière background color, on a un blanc avec opacité. Vous voyez, c'est un peu transparent. Je peux jouer avec juste ici. Voilà. Donc, vous avez toutes les options de style ici. Les options de police ici. Advanced, encore une fois. Et là, cette fois, c'est bon. On a compris. Donc, je vais passer. Et form field, vous pouvez en glisser et déposer plein. Voilà. Et que ce soit plus ou moins requis, etc. Donc, voilà. Et enfin, pour le texte, vous cliquez sur le texte et vous avez des options police, etc. Hauteur de ligne, espacement entre les lettres, couleur, formatage, centré à gauche. Centré à gauche. Voilà. Ça, c'est quand la vidéo est trop longue. Animation, etc., etc. Vous avez tout ça. Si vous ne comprenez pas ce que c'est, vous n'en avez pas besoin a priori. Donc, vous ne prenez pas la tête avec les petits détails ici. Donc, voilà pour le formulaire. On rappelle rapidement, si vous cliquez sur la roue crantée ici, qui nous ramène juste ici dans le panel, vous avez les options globales. Moi, j'ai tendance à faire directement, visuellement ici. Et sinon, le panel, là, vous n'avez pas le choix. Vous allez devoir, par exemple, spécifier ici. On va remettre à 400 tourons, par exemple. Puis là, c'est très bien. Voilà. OK. Donc, une fois que vous avez joué avec votre formulaire, donc, je vous ai montré rapidement tout à l'heure. Je vous remonte les petites options ici à droite. Vous pouvez prendre un élément et jouer avec pour qu'il soit plus ou moins derrière ou plus ou moins devant. Donc, ça, c'est si jamais il y a des éléments qui se superposent. Là, ça peut être derrière ou devant, etc. Là, je vais peut-être jouer avec et le faire passer devant. Alors, du coup, ça ne se voit pas parce que c'est du blanc et blanc. Donc, voilà. Mais c'est juste pour jouer sur l'axe Z. Vous pouvez également dupliquer les éléments, si vous voulez. Voilà. Je supprime. D'ailleurs, je vais me revenir en arrière, si ça marche bien. Ouais. Bon. Je vais le faire comme ça. Voilà. Et delete, juste ici. Vous avez une petite corbeille. Ça, c'est juste pour déplacer. OK. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste, eh bien, à regarder comment notre formulaire se comporte sur mobile. Donc, je clique sur mobile, juste ici. J'ai peut-être allé un peu vite, mais je clique sur mobile là. Ouais. Et du coup, regardez. Votre formulaire sur mobile, il est comme ça. Donc là, il n'est pas trop, trop, trop mal parce qu'on est parti d'un modèle qui était déjà fait. Si vous, vous le faites en partant de zéro, ça ne va ressembler à rien. Justement, vous devez bien tout remettre sur mobile. Donc là, par exemple, je remets ça là. Je remets ça là. Et honnêtement, on est d'accord que ce n'est pas trop mal, en fait, sur mobile. On peut laisser ça à peu près comme ça. Et puis voilà, quoi. OK. Très bien. Donc, une fois que vous êtes OK sur mobile et sur PC, il nous reste deux grandes étapes. Configure et Connect, juste ici. Donc, ça va être très important. On va passer à Configure. Là, ça va être les conditions d'affichage de votre pop-up. Donc, il y a plein de conditions possibles et imaginables. Donc, on ne va pas toutes les voir, mais on va rapidement, je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Ça fonctionne en règle, en rule set, donc des ensembles de règles. Qu'est-ce que c'est ? En fait, il faut comprendre qu'il y a un système d'inclusion-exclusion. Je veux vous expliquer. Là, par exemple, il y a une seule règle. La règle, c'est je veux que mon pop-up apparaisse au bout d'une seconde une fois qu'on arrive sur une page. Voilà, c'est tout. Donc là, évidemment, ça ne va pas. Par exemple, ce serait 30 secondes après arriver sur une page. Donc là, ça, ce serait une règle. Il y a aussi la règle de l'Exit Intent pour dire... Il y aura le ciblage juste après, dans la partie Target, juste ici, pour dire quelle partie de mon site, etc. Là, l'Exit Intent, c'est quand on est sur PC et que ma souris, elle s'apprête, elle quitte juste comme ça la fenêtre et hop, il y a un pop-up qui apparaît pour dire « Eh, attendez ! » quelque chose comme ça. Donc là, vous pouvez activer ça également aussi. Et là, tout ce que ça a à faire, l'Exit Intent, il faut juste l'activer et voilà. C'est que sur PC. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que, regardez, j'ai activé les deux. Donc, je suis en train de créer un ensemble de règles qui dit « Il faut respecter cette règle-là et cette règle-là pour que ça apparaisse. » Donc, en gros, attendre 30 secondes et l'Exit Intent. En gros, ça ne marche pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on a des ensembles de règles qui marchent par inclusion, exclusion. Donc, si ça ne respecte pas toutes ces règles-là, mon rule set, il ne va pas marcher. Si je veux ça ou ça ou ça, en fait, il faut créer un petit plus et paramétrer ça ou ça. Donc, par exemple, ici, on va dire que je veux soit la personne, elle est pendant 30 secondes sur ma page, donc je laisse ça, puis je désactive juste en dessous, Exit Intent, ou un Exit Intent. Donc là, je désactive ça et je mets par exemple un Exit Intent. Et là, je viens bien de lui dire « Je veux soit cet ensemble de règles-là, en l'occurrence, il y en a qu'une, c'est assez simple », ou celle-ci. Alors que quand on est à l'intérieur de un rule set, juste ici, en fait, on dit que je veux ça et ça et ça. Très important. Donc là, par exemple, si on faisait une règle par inclusion, je dirais « Je veux que la personne soit au moins sur une page pendant 30 secondes et qu'elle ait scrollé, juste ici, on, au moins 75% de la page. Donc, elle est au moins 75% en descendant en bas, scrollé, donc vers le bas de la page. Donc, si ça respecte cette condition et cette condition, le pop-up apparaît. Ou si jamais elle s'apprête à quitter en étant sur PC mon site. » Donc là, je pense que vous avez compris. Là, on est sur des règles en « et », alors que là, à la verticale, à l'horizontale, on est sur des règles en « ou ». Voilà. C'est tout con, mais il faut le comprendre et moi, je ne l'ai pas compris pendant très longtemps. Donc, je supprime ça rapidement. Si on ne fait qu'une seule règle, eh bien, voilà, vous avez donc « After scroll », qui est très intéressant aussi. Au bout de temps de temps sur une page, « Lexington » que j'ai expliqué, « Au bout de temps d'inactivité », si la personne, elle est sur votre site, mais elle est inactive, par exemple, votre site est ouvert dans un nouvel onglet, « After blog post », etc., « Ad blog detection », je vous en ai parlé, vous pouvez activer ça. Voilà. Il y a plein, plein, plein de façons de le faire. « Unclick », c'est uniquement des pop-up qui sont activés quand on clique sur un bouton, etc. Ensuite, « Target », pour cibler des parties de votre site. Donc là, vous ciblez, on a encore sur des règles inclusion-exclusion. Là, c'est par défaut tout votre site, « Entire website ». Donc, je peux cliquer là-dessus et dire plutôt, en fait, « Que sur mon blog », et voilà, « Que sur mon blog », ou alors « Que sur les articles », « Tous les articles », ou alors « Toutes les pages », etc., ou alors « Target spécifique ». Et là, donc, du coup, si on « Target spécifique », juste ici, ça va me permettre de spécifier. Eh bien, si j'avais une catégorie d'articles, je pourrais commencer à taper le nom de la catégorie et elle va popper juste ici, elle va apparaître. Ce qui va me permettre de cibler une catégorie de mon blog, ou alors une catégorie de produits, ou alors juste certaines pages. Donc, je peux préciser telle page, telle page et telle page. Dans ce cas, vous les mettez toutes ici. Vous pouvez faire ça comme ça. Donc, voilà, vous pouvez cibler absolument comme vous voulez, tout ce que vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez. Donc, moi, je vais rester sur l'entire website. Mais ça peut être aussi « Geolocation ». Donc, dans ce cas, seulement certaines régions du monde, certains pays, certains… Voilà, je pense que c'est assez explicite. Pareil, inclusion, exclusion. Faites attention à ça et ça peut marcher comme ça. Ensuite, je vais passer pour ça « User Behavior ». « Show ». Même, vous pouvez cacher automatiquement les pop-ups si jamais ce sont des utilisateurs connectés, par exemple des membres de votre espace membres qui se forment si vous avez un espace de formation ou des clients de votre e-commerce, etc. Et « Hide on Device ». Donc ça, si jamais vous créez des pop-ups qui sont faits pour être affichés seulement sur tablette, seulement sur mobile, seulement sur PC ou l'un des deux, mais pas le troisième, etc. Enfin, très important pour les cookies, évidemment, vous fermez automatiquement si quelqu'un ferme la fenêtre. Alors, vous avez deux options. « Hide for X number of days after conversion ». Donc, lui, il sait qu'une conversion, évidemment, là, en l'occurrence, c'est juste récupérer votre email, collecter un email. Donc, dans ce cas, automatiquement, vous ne voulez plus jamais que le pop-up apparaisse. Enfin, plus jamais. Du coup, pendant 90 jours, une fois que vous avez récolté un email. Par contre, ça, c'est une petite nuance qui est hyper agréable. Et encore une fois, là, on sent qu'on est sur du plugin premium. C'est que vous pouvez cacher le formulaire pendant 30 jours, à partir du moment où la personne a fermé le formulaire sans donner son email. Autrement dit, elle ne voulait pas donner son email, elle n'avait pas envie. Mais du coup, vous n'avez pas son email. Du coup, c'est un prospect qui… Pourquoi pendant 30 jours, le fermer, c'est intéressant ? C'est que si elle est là à nouveau pendant 30 jours, c'est qu'il y a une bonne raison qu'elle revienne sur votre site. A priori, c'est intéressant de retester un petit peu, d'essayer de collecter son email, de faire en sorte qu'il se passe quelque chose, d'entretenir un petit peu cette relation que vous pouvez entretenir, du coup, avec votre prospect. Enfin, voilà, de faire quelque chose. Donc, ne cachez pas pendant aussi longtemps si jamais vous n'avez pas récolté son email. Si la personne revient, c'est qu'il y a une bonne raison qu'elle revienne. Et ça veut dire que c'est de votre faute si vous n'avez pas récolté son email et que votre proposition n'était pas assez séduisante et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans votre formulaire ou dans votre proposition. Donc, voilà, par défaut, mettez par exemple 30 jours, voire même 15. Et puis, là, 90 jours, voire même beaucoup plus. Voilà, vous pouvez paramétrer tout ça spécifiquement. Et être spécifique. Non, ben voilà, très bien. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, il nous reste la troisième partie qui est connect. Donc, soit vous récoltez juste un email, auquel cas, regardez, vous avez deux options, connect ici, email. Vous pouvez désactiver, si vous voulez, les notifications que vous recevez par email. Si vous ne voulez pas recevoir de notification parce que vous collectez des emails trop régulièrement, vous désactivez, pour ce formulaire-là spécifiquement, la réception des emails de notification. Sinon, vous laissez activer. Dans ce cas, vous pouvez mettre un ou plusieurs emails. Si vous en mettez plusieurs, vous vous séparez par des virgules. Et auquel cas, vous pouvez très bien juste récolter les emails à la main et ensuite les mettre dans votre tableur Google ou Excel, etc. Mais sinon, la plupart d'entre vous vont vouloir collecter ça à un service d'email marketing. Et auquel cas, vous avez tous ces services-là. Et on est d'accord que là, vous avez tous les principaux. Et si jamais il n'y a pas le vôtre, vous avez Zapier juste ici. Donc, avec Zapier, normalement, vous pouvez connecter n'importe quoi. Mais normalement, on a les principaux. Donc, ActiveCampaign, Aweber, vous avez Clavio. MailerLite, que moi, je recommande. Clavio, le plus courant pour les e-commerçants. MailChimp, très, très courant aussi. SendinBlue, qui est un très bon autorépondeur. Ils sont tous là. Vous en avez pas mal. Vous avez les plus gros. Donc, tout ce que vous avez à faire ensuite, suivez le guide, sélectionnez le vôtre. Et ensuite, vous allez devoir rentrer vos informations. Donc, une clé API. Ça se trouve très facilement dans votre espace, que ce soit dans MailerLite, Clavio, etc. Donc, cliquez juste sur Where to find this, par exemple. Et il va vous montrer où ça est. Donc, c'est une petite suite alpha numérique à copier-coller juste ici. Vous allez voir, c'est très, très simple. Vous allez passer en Step 2. Et en Step 2, tout ce que vous allez faire, c'est ensuite lier l'email que vous avez collecté. Vous allez lui dire, bah, cet email-là, je veux l'envoyer dans telle liste. Vous allez avoir une liste. Vous organisez en liste dans votre email, dans votre service d'email marketing. Et vous allez automatiquement vouloir l'envoyer dans telle liste, telle séquence, tel tag, tel machin. Donc là, tout ça, c'est de l'email marketing. Après, très simplement, dans Step 2. Puis, bah, Step 3, je ne sais plus ce que c'est. Mais en gros, je crois que c'est tout. De toute façon, c'est à peu près ça. Vous allez voir que c'est très, très intuitif, de toute façon. Mais c'est aussi bête que ça. Vous pouvez connecter n'importe quel service à votre autorépondeur. Et donc là, dans tout ce que je vous ai montré, globalement, vous allez pouvoir créer des pop-up et fine-tuner très facilement les paramétrages de comment mon pop-up s'affiche, où est-ce qu'il s'affiche, pourquoi, etc. Qu'est-ce que vous voulez faire avec le pop-up ? Il n'y a pas toujours, c'est pas toujours de la collecte d'email. Vous pouvez faire plein d'autres choses. Vous pouvez faire popper une vidéo dedans. Faites ce que vous voulez. Et puis, vous pouvez même créer des opt-ins pour les mettre quelque part sur votre site sans que ce soit des pop-up. Auquel cas, vous pouvez tout à fait prendre votre formulaire, le réduire en termes de hauteur, largeur pour faire apparaître uniquement un champ de collecte d'email et un bouton, par exemple. Et puis ensuite, prendre ça et l'intégrer. Donc, ce n'est pas modal pop-up. C'était un autre type. On l'a vu ensemble au tout début de la vidéo. C'était un autre type à créer. Ce type, c'était embed quelque chose. Et vous, ensuite, il y a un petit shortcode, un code court. C'est très courant, les codes courts sur WordPress. Et vous le mettez où vous voulez sur votre site, dans votre pied de page, dans une page, etc. Je peux faire une vidéo si il y a besoin, si vous voulez, pour vous montrer ça. Et vous vous servez de ce logiciel, ce plugin, y compris pour mettre des formulaires n'importe où sur votre site. Pied de page, dans une page, dans une page qui parle justement de votre page d'accueil, par exemple, où vous voulez. Bref. Voilà. Et puis ensuite, vous pouvez cliquer à tout moment sur Save ici pour sauvegarder votre travail et Make Public pour rendre le pop-up public. Et voilà, c'est publié. Donc, on va faire un test ensemble. Je vais retourner vite fait dans Configure. After 5 secondes, pour moi, ça suffit. C'est la seule règle. Target entire website. Donc, c'est parfait. Save à nouveau. Je clique sur la petite croix. On va cliquer directement sur View Site, par exemple. Je ne sais pas si ça va marcher directement pour moi parce que c'est moi en tant qu'admin. Je suis connecté. On va voir. Ça marche. OK. Nickel. Vous pouvez ensuite mettre un email. Cliquez sur S'inscrire maintenant. Et on est good. Et donc, du coup, si vous voulez créer un deuxième pop-up pour dire merci, j'ai bien reçu votre email, etc. Eh bien, dans ce cas, vous passez sur ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire les plusieurs steps, les plusieurs étapes, des formulaires en multi-step. Auquel cas, dans ce cas, vous allez dans Design, vous avez un petit trou cranté. Vous pouvez passer en multi-step et ajouter une étape juste ici. Vous cliquez sur le petit plus. Ça va ajouter une deuxième étape. Vous cliquez sur cette deuxième étape et vous retravaillez votre pop-up. Et là, il n'y a pas de champ, de bouton. Il n'y a rien du tout. Normalement, vous mettez juste merci, etc. Vous recréez votre pop-up. Et là, dans le bouton, vous vous souvenez, vous allez dans Submit and go to step. Voilà. Et c'est aussi bête que ça. Et ça fonctionne nickel. Donc là, il n'y a pas de croix. Mais vous pouvez tout à fait glisser, déposer une croix. On avait vu ça dans les éléments à un moment. Si je clique ailleurs, hop, ça ferme le formulaire de toute façon. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si j'ai oublié quelque chose, l'espace commentaire est là pour ça. Mais je pense que je vous ai montré toute la magie d'avoir un plugin premium comme ConvertPro pour s'organiser, créer tous ces formulaires, etc. Donc moi, je peux faire go to dashboard maintenant. Et vous allez avoir tous vos formulaires qui seront listés juste ici avec le nombre d'impressions, le nombre de conversion, le taux de conversion. Tout ça, c'est des choses qui sont liées à Google Analytics, si vous l'avez connecté, etc., etc. Voilà pour ConvertPro dans cette vidéo. Donc, on aura l'occasion de reparler, évidemment, parce que c'est un grand sujet quand même sur Internet, les pop-up, l'opt-in, les formulaires, que ce soit ConvertPro ou il y a d'autres extensions. Il y a d'autres extensions qui sont très connues, incontournables sur la création de pop-up. De mon point de vue, le rapport qualité-prix, il est très, très, très satisfaisant sur ConvertPro. Donc moi, je ne peux que vous encourager à investir dans ConvertPro, à moins que vous ayez un budget sérieux, auquel cas, pourquoi pas me relancer justement sur des plugins qui seraient gratuits, en sachant que vous ne pourrez jamais autant vous amuser avec un plugin gratuit. Mais il y a des alternatives, il y a des choses à faire. Enfin, voilà. Donc, on a fait le tour dans cette vidéo, en tout cas, de ConvertPro. Je vous ai proposé éventuellement de faire une, deux, trois autres vidéos de plus sur cet outil-là, parce que je pourrais vous montrer quand même des petites choses un peu différentes si ça vous intéresse. Donc, dites-le-moi en commentaire. Et puis, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Très, très important. Si vous voulez aller plus loin avec moi sur WordPress, vous avez un lien en description pour vous abonner à mes contacts privés. Ça s'appelle WordPress XP. Et puis, moi, je vous laisse là-dessus et je vous retrouve très, très bientôt dans une prochaine vidéo dédiée à WordPress. Ciao !